Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Gary veut attaquer elle. Cosmétique, Yasmine ne compte plus se laisser faire. Christophe a quant à lui des douleurs à la poitrine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé samedi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 mars dans Ainsi Grand Soleil. Gary veut attaquer elle. Cosmétique est dans la matinée, Maître Levar accompagne M. Strassen pour visiter le camping. Comme ses premiers invités vont arriver assez vite, Strassen doit rapidement trouver un géant. Il demande donc à Serge de lui dénicher quelqu'un qui fasse le job mais surtout qui ne posera pas de questions. Pendant ce temps, Gary est en boucle sur son licenciement. Comme il estime que Myriam aurait dû se battre pour le garder, Henrik lui fait remarquer que c'est ce qu'elle a fait. Et de préciser qu'il devrait s'estimer heureux qu'elle n'ait pas porté plainte contre lui après ce qu'il a fait. Au cours de la conversation, Gary indique qu'il veut attaquer Myriam et elle. Cosmétique aux prud'hommes Par la suite, Henrik rejoint Myriam et lui apprend que Gary compte l'attaquer en justice. Surprise, la jeune femme ne comprend pas pourquoi il s'acharne alors qu'elle a tout fait pour limiter la casse. Avec la bourde qu'il a faite, Myriam craint que cette histoire se retourne contre lui. En parallèle, Gary rencontre Maître Levar. S'il a été licencié pour faute grave et comportement inapproprié, Gary estime qu'il a été sacrifié pour sauver l'image de elle. Cosmétique après l'escroquerie dont l'entreprise a été victime. Quand Gary lui fait part de son désir d'attaquer la société mais également sa directrice générale, Serge promet de voir ce qu'il peut faire. En effet, l'avocat pense qu'il n'aura pas de mal à obtenir des indemnités importantes en réparation du préjudice subi. De son côté, Gary n'hésite pas à en rajouter une couche en expliquant qu'il ne fait pas cela pour l'argent mais pour se reconstruire en tant que victime. Sans attendre, Serge contacte Guilhem. Après l'avoir informé qu'il était le représentant légal de Gary, il précise qu'il aimerait conclure un accord pour éviter une perte de temps et d'énergie dans cette affaire. Serge s'engage à faire renoncer son client à un procès ciel. Cosmétique lui verse 80 000 euros de dommages et intérêts. Seulement, Guilhem souhaite aller au Prud'homme pour voir Gary expliquer au magistrat comment il a falsifié la signature de sa directrice générale sur un bon de livraison qui a permis de fournir 500 000 euros de marchandises à un escroc. Un détail que Gary a omis de transmettre à son avocat. Le soir venu, Gary est d'excellente humeur et annonce à Ludo qu'il attaque elle. Cosmétique et qu'il a toutes les chances de toucher le pactole. Lorsque Lucille débarque à la coloc pour prendre l'apéro, le fils de Marilyn perd son sourire. Il lui reproche immédiatement d'avoir écrit un article sur l'affaire d'escroquerie et l'accuse de l'avoir traînée dans la boue. Pour lui, elle est même en partie responsable de son licenciement. Plus tard, Bilal et Lucille sont dans la cuisine. Comme elle s'en veut pour Gary, Bilal répond que son collègue se serait fait virer quoi qu'il arrive étant donné qu'il a imité la signature de sa supérieure. Yasmine ne compte plus se laisser faire Moro contacter Juan. Désormais certains que Yasmine va les lâcher, Moro sait qu'ils vont devoir recruter une autre nourrice. Mais ce n'est pas tout. Comme la police est venue l'interroger hier, Moro craint que les autorités finissent par faire le lien avec O'Kim. Tandis qu'il se demande s'il ne devrait pas la lâcher, Erwan rétorque qu'il ne peut pas lui faire cela et promet de trouver une solution. Plus tard, Moro reçoit un appel de Yasmine. Driss ayant été transférée dans une autre prison, elle lui fait comprendre qu'il n'a désormais plus de moyens de pression sur elle. Si Moro est convaincu qu'ils peuvent s'entendre pour continuer à travailler ensemble, Yasmine répond qu'elle a fait plus que sa part du boulot et que maintenant c'est terminé. Elle lui donne donc jusqu'au lendemain pour récupérer Kim et disparaître de sa vie. Plus tard, Anissa annonce à Léo que son frère a été transféré dans une autre prison. Pour fêter cela, le jeune homme l'invite à dîner au restaurant mais Anissa décline car elle a du travail pour la fac. En fin de journée, Yasmine rejoint Gérald à leur appartement. Soulagée que ce cauchemar soit désormais derrière eux, Yasmine remercie son compagnon de l'avoir épaulé dans cette terrible épreuve. De son côté, Gérald se réjouit de pouvoir revenir à des choses plus agréables dans leur vie. A quelques encablures, Moro raconte à Léo que la donne a changé. Ne pouvant plus faire pression sur Yasmine, il compte bien utiliser Anissa.Christophe a des douleurs à la poitrine Margot des jeunes avec Anissa quand elle aperçoit Christophe à quelques pas. La jeune femme lance alors à sa nouvelle amie qu'elle trouve son beau-frère mignon. En fin de journée, Cécile et Margot préparent le dîner. En rentrant peu après, Christophe indique qu'il a enchaîné les interventions à son cabinet sans avoir eu le temps de déjeuner. Cependant, Margot comprend tout de suite qu'il a menti. Elle attend donc que sa soeur soit occupée pour lui dire qu'elle l'a croisée dans la rue plus tôt dans la journée mais Christophe assure qu'elle a dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Comme Margot sous-entend qu'il a probablement une maîtresse, le vétérinaire jure qu'il ne trompe pas Cécile. Mais Margot se moque pas mal de ce qu'il fait du moment que sa soeur est heureuse avec lui. Par la suite, Christophe se lève pour aller chercher un verre d'eau. Dans la cuisine, le vétérinaire est alors pris d'une vive douleur à la poitrine. Sous-titrage Société Radio-Canada